... Ce soir, c'est vraiment la célébration du cinéma d'ici parce que c'est le 18e gala du cinéma québécois et ça, bien, c'est 21 trophées qui sont remis aux artistes et aux artisans d'ici qui se sont le plus illustrés. Je vous emmène avec moi, on s'en va discuter avec eux sur le tapis rouge. Ton rôle, t'es en nomination ce soir, meilleure actrice pour le rôle de Apple dans Turbo Kid. Tu nous emmènes ailleurs totalement dans ce rôle-là. Ah, vraiment. Même pour moi, ça a vraiment été comme une bouffée d'air frais, un rayon de soleil, de quelque chose de complètement différent que je pensais même pas être capable de faire. Puis c'est pour ça aussi que je suis très reconnaissante des réalisateurs d'avoir même pensé à moi puis de m'avoir offert le rôle comme ça puis de m'avoir fait tellement confiance. Ça a payé parce que t'es ici ce soir quand même. Oui, oui, exactement. Et là, il y a ta maman aussi, Diane Lavallée, qui est sur le tapis rouge. Est-ce que c'est une première pour vous deux? Oui, je pense que oui. On est déjà allés au gala ensemble, mais pas nominés en même temps. C'est vraiment... ça nous a beaucoup touchés. Xavier, est-ce que d'être en nomination ce soir chez toi, ça représente quelque chose d'important? Oui. Oui, c'est une belle reconnaissance de l'industrie, c'est sûr. Est-ce que tu aurais pensé que Rupture emmènerait autant de bons commentaires? Je suis vraiment agréablement surprise. Je trouve que ça a fait un petit peu un crescendo. C'est-à-dire qu'il y a eu un bel accueil, mais de semaine en semaine, je lis les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens sont présents, je reçois plein de commentaires exceptionnels, plein de détails de la série. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Et là, tu as un nouveau projet aussi qui s'en vient. Oui, cet été, en tournage sur vie pour Série+. Est-ce que tu pensais que tes talents de musicienne te mèneraient jusqu'à un travail de comédienne? Non. C'est sûr que c'est connexe pour moi, là, au sens où j'en ai fait du théâtre et je regarde beaucoup de cinémas. Pour moi, c'est d'interpréter, c'est très similaire comme travail. De me ramasser là-dedans, non. Ça change un petit peu ta perspective pour l'avenir? Bien oui, dans le sens que ça m'offre de nouvelles possibilités de pouvoir justement créer des nouveaux projets ou être dans des nouveaux projets. Le Mirage, est-ce que tu pensais que ça serait autant acclamé? Je l'espérais. Mais disons qu'au début, si on m'avait dit, avant de partir toute l'aventure, tu vas avoir des bonnes critiques et vous allez faire 3 millions de box-office, c'est sûr que j'aurais fait comme, je signe où, tu sais, c'est ce que je souhaitais, mais je n'aurais pas gagé là-dessus parce que c'est difficile le cinéma présentement. Donc, c'est une expérience qui est très, très, très positive. Nomination ce soir pour ton rôle dans Le Mirage. On découvre une nouvelle toile là-dedans. Écoute, moi, c'est un vrai bonheur pour moi d'avoir fait ce rôle-là. Je suis très, très heureuse d'être nommée ce soir et j'aimerais ça remporter pour pouvoir aller dire sur scène à quel point je travaillais avec une équipe formidable et à quel point j'étais bien entourée là-dessus. La question que tout le monde se pose, est-ce que Julie Perrault embrasse bien? Ah! Oui! Vraiment! Vraiment, oui! Écoute, on était très nerveuses les deux, particulièrement à elle, elle était énervée d'avoir à faire ça. Puis, on ne l'a pas fait souvent à la scène. Ça s'est comme super bien passé. Magnifique rôle dans La Passion d'Augustine. Comment on se met dans la peau d'une sœur? Comme on peut. Non, mais il y avait comme une affaire de groupe, beaucoup, puis d'entraînement. De ne serait-ce que mettre le costume, la quantité d'épaisseur et de couche et de surcouche, il y avait presque quelque chose de rituel à l'intérieur de ça. Vanessa, on a appris il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qu'elle allait te faire raser la tête pour le camp. Est-ce que c'est comme un avant-goût? Le seul à faire, c'est que j'ai comme triché. Je ne voulais pas le dire, mais c'est tellement gros quand même comme statement. Je n'ai jamais eu les cheveux courts dans ma vie. Je me suis dit, je vais pratiquer en dessous juste pour avoir le feeling. Puis là, j'ai la tête à moitié rasée depuis un mois. Ça va bien jusqu'à présent, mais le pire reste à venir, je pense. Voilà, c'est une première. Quels projets s'en viennent pour toi? En fait, on a Vrac Attaque qui continue. Je suis toujours à Codef aussi. Et puis, j'ai des projets secrets qui s'en viennent pour l'hiver prochain, donc on tourne aussi pour le prochain mois. À suivre! Guy, je ne sais pas si je vais être la seule à t'en parler ou si tu t'en fais constamment parler, mais on dirait que j'ai de la misère à te dissocier de l'image de toi qui essaie d'allaiter avec les mamelons ensemble. Oui, effectivement, ça a fait mal, ça. C'est ça, il faut vraiment être dévoué. Je me suis donné dans ce rôle-là et je me suis tellement donné que je ne veux pas rendre les gens jaloux, mais j'ai quand même gagné trois prix pour des horrors qu'on appelle à InfoMap. Tu as gagné? J'ai gagné trois prix, puis même si j'étais en nomination, j'aurais pu en gagner plus, mais bon. Mais moi, c'est un personnage que j'ai adoré. Si on me donnait l'occasion de rejouer dans EgoTrip, je dirais oui. Tu vis ça ce soir, d'être dans l'ombre de ta magnifique part. Non, non, j'adore ça. Regarde le soleil. Oui, je le sais. Mais même pas tes lunettes de soleil, en plus. Non, 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 je suis très heureux. C'est vraiment parfait. C'est une belle soirée pour nous, pour elle, pour le cinéma, donc on est bien heureux d'être là. Plusieurs beaux projets pour toi dans l'année dernière. Les Démons, Ville-Marie. On ne peut pas passer aussi à côté de ton rôle dans Complexe G. Comment tu fais pour être aussi polyvalente? Je fais ce qu'on me demande. Je lis les textes, je m'amuse. J'avoue que Complexe G, ça me faisait un peu peur parce que là, je sortais vraiment de mes bottines, ni plus ni moins. Mais c'est toujours un grand plaisir. J'aime ça. C'est parce qu'on apprend un tout autre côté de toi, dans le fond, grande comédienne, parce que... C'est une salope. J'ai un côté très salope. Que je ne connaissais même pas moi-même. Non, mais c'est ça être une bonne comédienne, c'est de pouvoir jouer tous les registres. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir se promener comme ça. C'est le fun quand les gens nous voient dans des affaires qui sont très, très éloignées de notre registre habituel. Ça fait plaisir. On voudrait faire ça tout le temps. T'es un vétéran des tapis rouges. Apparemment, c'est ce qu'on dit, mais c'est toujours comme si t'es la première fois. Il y a toujours une espèce de fribrilité, de nervosité qui te donne envie d'être à ton meilleur, tout simplement.